Restons à Bukavu, la fête de Noël a été célébrée avec faste des centres, des négoces, aux maisons. L'ambiance était visible sur les artères de la ville. Retour sur cette journée du 25 décembre à Bukavu. Les préparatifs de la célébration de la fête de Noël a été positivement marqués dans la ville de Bukavu, chefflée de la province du Sud-Kivu. En dépit de la conjoncture économique, donc des cripples d'un citoyen, sur différentes artères, l'on pouvait constater des mouvements des habitants. Parce que moi je suis un agent de l'État, mes enfants n'ont rien. Je me pose la question, ils vont manger quoi ? Ils vont manger quoi aujourd'hui ? Je me pose cette question, ils vont manger quoi ? Est-ce qu'ils vont s'habiller comment ? Même les Vendaises et les Vendais sont en train de pleurer aussi parce que les parents ne sont pas payés. Parce que les parents peuvent tout simplement venir acheter auprès des vendeurs et vendeuses. Si pendant la journée, telle est la situation, même dans la soirée, des adultes comme des enfants, l'ornement des maisons les intéresse. D'où les coins chauds du boulevard Émerie-Patrice Lumumba, pour nos cités, c'est là, sont envahis par des vendeurs. On vient chercher des décorations pour Noël pour pouvoir revenir sur la maison. Pour moi, Noël, ça représente la naissance des Jésus-Christ. Je suis venue chercher des décorations pour Noël. Pour vouloir en délire la maison. Le 25 décembre, au centre des églises, avec croyance de Jésus-Christ comme fils de Dieu, deux cultes d'action des grâces ont été animés. C'est à titre d'exemple, au centre de l'église terre sainte du prophète Ézégué Sankika, de puces théâtrales, de danse, ainsi que des humours ont marqué cette journée. Pendant ces temps de la célébration de Noël, symbolisant la naissance de Jésus-Christ, le prédicateur et responsable de l'église terre sainte entend quelques minutes à exhorter les fidèles.